C'est important de marquer ce moment. Je tenais aussi à remercier la présence de la mairie avec deux adjoints, Mme Dubuis et M. Love, qui est également conseiller départemental. Nous nous retrouvons devant notre arbre de la laïcité, devant cette plaque dont la présence lui permet de rappeler un principe essentiel. Principe rappelé dans l'article 1er de notre Constitution. Car ce principe de laïcité, si difficile à définir pour la plupart d'entre nous, apportant bien les applications concrètes. L'an passé, j'affirmais que le régime de laïcité demande à tout un chacun de suspendre ses attaches particulières pour devenir un foutoy et un livre. Que ce régime assurait, au-delà des différences individuelles, la liberté de conscience. Enfin, qu'il permettait à chaque individu d'appartenir à une communauté pour des raisons diverses, mais aussi de pouvoir la quitter si tel était son choix. Il y a là la nécessité d'une liberté individuelle. C'est un aspect important. C'est cette liberté, et elle seule, qui peut nous permettre de vivre en paix. Mais cette liberté ne peut qu'être fondée sur des limites, inscrites dans une Constitution réalisée par l'État de droit. Il n'est pas question d'une liberté maximale, apparentée à la loi du plus fort. Il est question d'un contrat social qui dépasse les individus afin de poser une société humaniste. Pour cela, il faut des lois applicables à tous et à toutes, en toute égalité. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux devant la loi. L'État est le garant de cette liberté individuelle comme de cette égalité devant la loi. De là découle un aspect fondamental du régime de laïcité qui me semble essentiel de rappeler en ce moment, la neutralité de l'État. En effet, dès que celui-ci, par la présence physique, est revendiqué de ses représentants, élus ou fonctionnaires, en tant que tels, et non pas en tant que personnes, bien évidemment, par l'utilisation de lieux représentatifs de notre République pour représenter une communauté particulière, eh bien à ce moment-là, l'État déroge à cette neutralité. Il fissure ce socle garant de nos libertés. Tout cela doit être rappelé et le comité 1905 s'y emploiera. Il est évident que nous condamnons tous ceux qui portent atteinte à la liberté de conscience et de son corollaire la liberté d'expression. Et nous tenons à avoir une pensée forte pour Samuel Paty et Dominique Bernard. En France, nous sommes attachés au principe de laïcité. Mais comme je l'ai dit au début, ce principe souffre de clarté en termes de définition et donc de compréhension. C'est un chantier sur lequel nous devons travailler et ce travail ne peut que passer par une construction critique au sein de nos établissements scolaires. La jeunesse a beaucoup de choses à nous dire, notamment sur ce monde changeant. Nous-mêmes avons des outils à apporter, riches de nos années de débats, de nos conférences et de recherches personnelles. L'avenir de notre société, des principes et valeurs qui la fondent, passeront nécessairement par ces rencontres. Le principe de laïcité n'est pas acquis. Il se doit d'être défendu et maintenu pour notre démocratie, pour nos libertés, pour nos choix de vie. Je vous remercie. Merci.